...a vécu des moments intenses hier avec le très beau match qui opposait Raphaël Nadal à Paul-Henri Mathieu. Le français s'est battu jusqu'à la dernière balle. 5 heures de jeu acharné, 4-7 et au bout, la déception et les larmes. Nathanael de Rengsa. 20h40 dans les vestiaires de Roland-Garros. Paul-Henri Mathieu vient juste de céder à Raphaël Nadal après 5 heures d'un match acharné. Je reste tranquille, Paul-Henri Mathieu. Difficile de ne pas craquer. Hier après-midi, le français a fait mieux que rivaliser avec l'espagnol. Un vaincu sur cette surface depuis 55 matchs. Dans la première manche, les deux hommes se rendent coup pour coup. Finalement, après 1h33, Mathieu gagne le premier set. Presque un exploit face à cet adversaire. Poussé par le public, Mathieu joue le match de sa vie. Le problème, c'est que face à Nadal, ça ne suffit pas. Même lorsqu'il semble battu, l'espagnol redresse la situation. 6-4 dans le deuxième set, 6-4 dans le troisième set. Mathieu ne rate rien, c'est l'espagnol qui joue encore mieux. Ça ne va sans doute pas consoler le français, mais il est le héros malheureux de ce qui restera comme un des plus beaux matchs du tournoi. Hier après-midi, Paul-Henri Mathieu aurait sans doute battu n'importe quel autre joueur du circuit. Mais Nadal est unique. Franchement, je pense que... On a fait 4-7 en 5 heures, je pense vraiment que j'avais la possibilité de le battre. Inquiété, fatigué, méqualifié. Nadal est plus impressionnant que jamais.